... Bienvenue à tous, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui vous attend à l'université. J'ai intitulé ce moment qui va passer de la philosophie interminale à la philosophie à l'université la question de l'homme comme exemple. Alors, si on prend le bulletin officiel qui concerne le programme d'enseignement de la philosophie en classe de terminale des séries générales, on lit dans la première annexe « L'enseignement de la philosophie en classe de terminale a pour objectif de favoriser l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement et de lui offrir une culture philosophique initiale. Ces deux finalités sont substantiellement unies. Une culture proprement philosophique que dans la mesure où elle se trouve constamment investie dans la position des problèmes et dans l'essai méthodique de leur formulation et de leurs solutions possibles. L'exercice du jugement n'a de valeur que pour autant qu'il s'applique à des contenus déterminés et qu'il est déclaré par des acquis de la culture. La culture philosophique à acquérir durant l'année de terminale repose elle-même sur la formation scolaire antérieure dont l'enseignement de la philosophie mobilise de nombreux éléments, notamment pour la maîtrise de l'expression et de la commentation, la culture littéraire et artistique, les savoirs scientifiques et la connaissance de l'histoire. Ouvert aux acquis des autres disciplines, cet enseignement brise dans l'ensemble de ses démarches à développer chez les élèves l'aptitude à l'analyse, le goût des notions exactes et le sens de la responsabilité intellectuelle. Il contribue aussi à former des esprits autonomes, avertis de la complexité du réel et capable de mettre en œuvre une conscience critique du monde contemporain. Vous voyez bien que ce programme, on ne peut que l'avouer, pour un élève de terminale, est extrêmement ambitieux. On peut aussi noter qu'il est dans une certaine mesure concordant à ce qu'on a de vous proposer dans l'enseignement dispensé en faculté. Nonobstant le fait que la culture philosophique ne soit plus initiale à l'université, mais en continuité avec les bases acquises lors de la terminale, l'enseignement de la philosophie se présente à la faculté comme une formation d'esprit à l'analyse, au jugement, à la problématisation, à la critique, au discernement, etc. Bref, à toutes ces qualités intellectuelles qui forment notre esprit et qui permettent une distance critique par rapport au monde ambiant dans lequel nous vivons. Et ce, sur fond de grands textes philosophiques qui ont présidé au développement de l'humanité telle qu'elle s'est constituée en Occident tout au moins. En effet, la philosophie dès sa naissance est une prise de distance vis-à-vis de ce que les Grecs nommaient la doxa, ou l'opinion, ou encore ce que Descartes appelait le préjugé, ou la précipitation du jugement. Pour cela, elle demande un désir de réflexion qui consiste à ne jamais rien tenir pour acquis en relançant sans relâche le questionnement. En philosophie, toute réponse ne peut être que partielle et provisoire, sans quoi elle devient une discipline dogmatique et elle n'est plus philosophique. Elle répond à l'impératif kantien qu'il formule dans son opuscule « Qu'est-ce que les lumières ? » « Aauder, s'appairer, ose savoir, être le courage de te servir de ton propre entendement. » Dans toutes les séries du baccalauréat et poser la question de la culture ou encore cette notion qui contient en elle d'autres notions telles que le langage, l'art, le travail, la technique, la religion, l'histoire. Normalement, vous devez, selon vos séries, avoir étudié chacune de ces notions. S'il est important d'aborder la question de la culture en philosophie, c'est parce qu'elle définit ce que l'homme a en propre. La culture au sens de l'anthropologie sociale et culturelle est ce qui caractérise l'homme conçu dans la diversité de ses rapports au monde qu'il entend symboliser, c'est-à-dire donner un sens au moyen du langage, de l'art, de la technique, de la religion, etc. A cet égard, la lecture des textes de Claudius Strauss, par exemple, nous rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être homme, mais plusieurs, et que chaque culture possédant en elle-même sa propre valeur, il est impossible ni de les hiérarchiser, ni de les penser en termes d'évolution. Si l'homme occidental se caractérise, par exemple, par le déploiement de la technique, il ne saurait rivaliser sur d'autres points avec d'autres cultures. On peut remarquer, par exemple, que les Bédouins, dans le désert, ont très tôt inventé, et en avance sur l'homme occidental, des techniques de protection contre la chaleur et les froids rigoureux. Ce point de vue, nécessaire en vue d'éradiquer le préjugé ethnocentriste, qui n'est pas le propre de l'homme occidental, je précise, mais ce préjugé est le propre de toute ethnie ou de toute tribu, laisse de côté deux questions fondamentales qui ressortissent du questionnement philosophique. Je vous lis un petit passage de Claudius Strauss avant d'en venir à ce qu'est et je vous dis, c'est faux, dans l'anthropologie phéolique. Dans ce passage que je vais vous lire, il dénonce un préjugé qu'on appelle les préjugés ethnocentristes, c'est-à-dire cette ferme spontanée pour les hommes, de par leur appartement à une tribu, à se considérer comme les plus valeureux ou comme les meilleurs. Voilà ce qu'il dit. C'est dans Trace et Histoire. L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitudes de sauvages, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Ce sont autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes, se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du champ des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animal, par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle, on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la même sous laquelle on vit. Et plus loin, il dit, l'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les hommes. Ou parfois, dirons-nous avec de plus de discrétion, les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou visages qui ne participent pas des vertus ou de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un fantôme ou une apparition. ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était ou non sujet à la pète putréfaction. Et il finira ce passage en disant « Et barbare, celui qui croit à la barbarie. » Nous avons là le point de vue de l'anthropologie sociale et culturelle qui n'est pas l'anthropologie philosophique mais qui peut être inclue dans l'anthropologie philosophique à titre de point de réflexion. Et c'est important dans la mesure où elle combat un préjugé qui est vraiment attenant à notre nature qui est de rejeter en dehors de toute civilisation ou de culture celui qui n'appartient pas à ma propre culture. Rejeter en dehors de la culture l'autre homme c'est lui dénier l'humanité elle-même. La solution de l'ethnologie ou en tout cas du moins celle de Lévi-Strauss ça va être de poser ce qu'on appelle un relativisme culturel c'est-à-dire que la solution est de dire les cultures sont diverses et comme telles je le répète sans hiérarchie possible et sans pouvoir les penser en termes d'évolution. On ne peut pas dire par exemple que la civilisation occidentale parce qu'elle a développé une technologie de pointe est plus développée ou développée ou plus évoluée qu'une autre culture dite primitive qui ne bénéficierait pas de ses avancées technologiques. Néanmoins vous voyez où se pose le problème c'est le problème qui se pose parce que on pense en termes de relativisme culturel et donc en anthropologie on ne parle pas philosophique d'humain on ne parle pas seulement des hommes en tant qu'ils appartiennent à une culture mais on parle aussi on pose la question de savoir qu'est-ce que la nature ou du moins qu'est-ce que la condition humaine donc comment et peut-on encore penser l'homme en tant que genre ou encore dans son naissance donc il y a une distinction c'est-à-dire que là l'anthropologie on passe de l'anthropologie culturelle à un questionnement philosophique qui depuis Platon questionne l'essence de l'objet auquel on va s'intéresser l'anthropologie stricto sensu étymologiquement c'est la science de l'homme anthropos l'homme logos la science le discours le savoir l'anthropologie l'anthropologie en philosophie pose principalement la question du sens du sens de l'existence du sens de la présence de notre présence au monde et j'aimerais dire que réfléchir sur l'homme ne vaudrait pas une heure de peine si une telle activité ne se confrontait pas aux questions proprement existentielles que chaque individu tient en son fond c'est la raison pour laquelle Kant dans son cours biologique spécifie je cite le champ de la philosophie en cette signification cosmopolitique se laisse ramener aux questions suivantes 1. que puis-je savoir ? il écrira la critique de la raison pure 2. que dois-je faire ? il écrira la critique de la raison pratique 3. que m'est-il permis d'espérer ? c'est la religion dans les limites de la simple raison 4. qu'est-ce que l'homme ? et il ajoute à la première la méta physique à la seconde la morale à la troisième la religion à la quatrième l'anthropologie mais au fond on pourrait mettre tout cela au compte de l'anthropologie parce que les trois premières questions se rapportent à la dernière fin de citation la signification cosmopolitique que Kant assigne à la philosophie à une dimension universelle qui dépasse ici l'idée de peuple d'ethnie d'état tout ce qui est de l'ordre de la particularité afin de penser l'homme dans sa destination pour lui celle-ci ne peut que se réaliser sous la forme d'une société des nations donc sous la forme d'une politique d'un vivre ensemble une sorte d'état mondial qui à ce titre serait un principe régulateur auquel les hommes doivent tendre pour vivre en paix et vous voyez là toute l'actualité d'une pensée du 18e siècle vous pouvez très bien rapporter cette pensée là à notre monde actuel la petite parenthèse pour vous dire qu'on peut étudier un philosophe du 18e un philosophe du 17e ou un philosophe de l'antiquité la pensée n'est pas périmée vous pouvez toujours la réactualiser ici avec Kant nous nous trouvons non pas devant un constat il ne constate pas les faits mais dans la pensée dans une recherche d'un idéal de sens d'un idéal qui vaudrait pour l'humanité entière et qu'il trouve dans la formation une société des nations qui garantirait une paix entre les hommes rechercher un sens des sens ou encore le sens tel est l'enjeu de l'anthropologie philosophique je dirais même que c'est l'enjeu depuis Socrate ou même pré-socratique de la philosophie elle-même la question est en apparence simple Socrate finalement dans tous ses dialogues posent la question quel homme veux-tu être qu'est-ce que ça veut dire pour toi que d'être homme à savoir qu'est-ce qui motive ton passage sur terre même si ce passage se signe par son effet marqué sa singularité et son être situé en condition pour reprendre le langage existentialiste à de telles questions l'anthropologie théologique répond par une eschatologie c'est-à-dire par une doctrine des fins dernières et surnaturelles de l'humanité c'est-à-dire que l'anthropologie théologique qui n'est pas l'anthropologie philosophique va proposer une réponse qui est de l'ordre non pas de la nature mais de l'ordre de la surnature ou encore ce qu'on appelle la grâce ce n'est pas notre propos nous sommes en philosophie donc la philosophie si elle peut être aussi philosophie de la religion si elle peut réfléchir sur la religion entend néanmoins l'homme sous un mode purement horizontal dans la recherche d'un sens mondain et seulement mondain seulement ici pas qu'est-ce qui alors peut se présenter comme réalité et finalité pourvue de sens motivant nos actions et notre désir symbolique qu'est-ce qui peut dans le fratras des recettes du bonheur du plaisir de l'épanouissement promis par le consumérisme par les livres de gare garantissant l'épanouissement personnel l'art de bien vivre l'art d'être soi l'art d'être heureux etc etc qu'est-ce qui peut jaillir comme étant ontologiquement pourvu de sens le problème le problème est que l'homme ne se pose pas spontanément cette question pourquoi parce que je vais reprendre l'analyse de presque l'homme ne supporte pas d'être sans divertissement la question du sens le ramenant à lui-même le ramenant à sa propre condition qu'est-ce qu'il fait il passe son temps à l'évacuer à le différer je vous lis ces quelques remarques de Pascal que l'on trouve dans les pensées qui concernent le divertissement et qui vous expliquent par un exemple qui est le plaisir de la chasse pourquoi l'homme ne supporte pas de se regarder en tant qu'homme raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise de là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement de là vient que la prison est un supplice si horrible de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisir le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui car il est malheureux tout roi qu'il est s'il y pense pensez à la pièce un roi sans divertissement voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu'il ne voudrait pas avoir acheté ne connaissent guère notre nature ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en détournent mais la chasse nous en garantit d'où vous voyez ce qu'on aime à la chasse ce n'est pas la prise mais la chasse nous n'irions pas acheter un lièvre puisque l'achat d'un lièvre ne prend pas du temps elle ne nous détourne pas de nous même donc nous sommes finalement nous des chasseurs bien qu'est-ce qu'on chasse on chasse on part à la chasse d'objet de plaisir d'action d'activité de démarche qui ne font que nous éloigner de nous même vous voyez il va jusqu'à dire c'est peut-être un peu excessif mais de toute façon Pascal est un penseur excessif et c'est ce qui le rend s'éluisant il va jusqu'à dire que le supplice de la prison ce n'est pas la prison en tant que telle mais c'est celui de la solitude il dira ailleurs personne ne supporte d'être seul dans sa chambre parce que lorsqu'on est seul dans sa chambre on est seul face à soi et seul face à cette question qui est celle du sens bref nous fuyons notre humaine condition ne pas la fuir consisterait à engager un questionnement sur notre place et sur notre rôle et pourtant que dire d'une vie qui éluderait sans cesse ce questionnement sur sa propre condition singulière si l'anthropologie réfléchit sur la question de l'homme en tant que genre elle entend réellement renvoyer chacun à sa singularité propre en cela elle ne peut que dérouter et déranger mais je dirais que la démarche est salubre est en jeu la question de ma propre humanité les philosophes grecs résolvent la question par l'idée qu'il y a en homme une fonction propre c'est à dire ce qui rend l'homme spécifiquement homme ce que l'homme peut a plus dans son titre le plus propre réalisé c'est à dire l'exercice du logos le déploiement de sa faculté rationnelle que l'homme possède par distinction avec l'animal les philosophes qui ont une appartenance religieuse renvoient l'homme à des talents individuels donnés gracieusement qu'il s'agit de déployer en tant que don personnel et dont on aura à rendre compte les philosophes humanistes engagent à étudier la nature humaine telle qu'elle est donnée dans sa diversité tout en proposant un idéal d'harmonie ainsi Erasme dans ses dialogues éloge la folie Erasme grand philosophe humaniste de la renaissance qui fait se dialoguer des poissonniers des boulangers des prêtres des froqués des prostituées bref un ensemble un panel d'hommes dans leurs diverses conditions qui tous vivent en tant qu'hommes mais qui ne peuvent s'empêcher de se poser leur question la question propre qui est celle de pourquoi suis-je là ? L'homme d'aujourd'hui confronté plus que jamais en raison de la sur-information de la saturation des stupidités des sottises du monde pardonnez-moi mais je ne peux pas dire autre chose ne peut que renouveler le questionnement que puis-je faire dans ce monde-ci qui semble ne proposer comme fin que le plaisir qui parce qu'il est éphémère est insatisfaisant d'autant plus qu'il ne peut gâcher la misère la guerre l'injustice et la violence en renvoyant chacun à soi l'anthropologie convoque chacun à se questionner pour quelle raison suis-je ? Une telle question peut aussi bien ne trouver aucune réponse si ce n'est celle de l'absurde développée par Camus et Sartre qu'au contraire mobiliser toutes les ressources et les forces de notre être afin de réfléchir à sa tâche propre enfin la question du sens ne saurait être désolidarisée de celle de la mort c'est en raison de notre finitude c'est-à-dire de notre être pour la mort qu'elle se pose et si comme Heidegger le dit l'animal trépasse sans confiance d'une fin qui peut advenir à n'importe quel moment l'homme sait qu'il va mourir et que sa mort peut surgir n'importe quand et comme le dirait encore Pascal c'est cela même qu'on fuit je suis désolée mais la philosophie ne propose aucun réconfort aucune proposition ni promesse d'une vie post-mortem qui pourrait être qualifiée de véritable vie nous sommes en philosophie et non pas en théologie une vie après la vie une véritable vie au regard d'un monde qui serait conçu comme vanité dévanité ça c'est l'anthropologie théologique en philosophie on part de ce fait qu'il n'y a que cette vie là qui compte et elle ne peut pas proposer de solution néanmoins elle propose des voies c'est par exemple Épicure qui déclare que la mort n'est rien pour nous que seul le passage de la vie au trépas est angoissant mais angoissant angoissant certes mais non pas inéluctablement angoissant on propose un remède pour les décompenses d'angoisse c'est Montaigne qui par exemple incite à ce qu'il appelle dans le deuxième dans la deuxième partie de ses essais à l'exercitation c'est à dire à une forme d'habitus consistant à accepter notre condition de mortelle et à s'habituer à l'idée que l'on va mourir ou encore c'est Heidegger qui dans Sein-Mont-Sight fait de la mort ma possibilité la plus propre à partir de laquelle en la possibilisant comme étant mienne je m'engage à faire ce que j'ai à faire dans mes limites imparties mais mes limites à moi mes limites propres alors pour finir je dirais que j'ai volontairement choisi pour vous introduire aux études philosophiques qui vous sont proposées à l'université un sujet grave grave parce que essentiellement existentiel grave parce que la philosophie ne vaut pas une heure de peine si elle ne renvoie pas le sujet à sa propre destination vous aurez à étudier différentes disciplines la logique la philosophie de l'antiquité la philosophie morale la philosophie de l'histoire l'esthétique vous aurez même à étudier du latin et de l'anglais mais toutes les disciplines philosophiques qui sont enseignées à l'université passent nécessairement par la patience du concept patience du concept qui évidemment peut donner ce sentiment que nous nous éloignons en philosophant de la vie elle-même le concept étant ce qui étant abstrait du réel permet de l'expliquer mais il est vrai que lorsque nous philosophons la vie réelle peut sembler éloignée et pourtant c'est une illusion philosophie philosophée est à mon sens l'activité la plus noble qu'il soit dans la mesure où ce détour par le concept permet de repenser notre vie qui nous éloigne et donc c'est une erreur de dire que la philosophie étant son discipline aride il est vrai conceptuel demandant une culture solide des lectures difficiles nous fait nous éloigner de la vie au contraire qu'est-ce qu'elle forge qu'est-ce qu'elle forme elle forme notre esprit critique elle forme notre discernement elle nous apprend que nous sommes des êtres situés histomiquement et que nous héritons d'une tradition nous héritons une culture nous héritons des chefs-d'oeuvre de l'humanité qui se sont déposés aussi bien dans les lits de philosophie que dans les oeuvres artistiques que dans tous les chefs-d'oeuvre qui font encore sens si on lit encore l'Iliade et l'Odyssée si on s'extasie devant les autoportraits de René ou si Guernica pour prendre un exemple que tout le monde connaît nous touche et par-delà l'affect nous font penser c'est parce que ce sont des réservoirs de sens la philosophie et cette discipline omni-englobante pour laquelle toute chose toute réalité tout événement est objet de réflexion elle ne pense pas dans un isolement hautain mais prend à coeur tous les domaines humains en cela elle ne peut que signer sa modestie je vous remercie j'en ai fini merci merci est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire ou sur les enseignements proposés à l'université là c'est un sujet type de cours d'anthropologie c'est ça alors disons que là j'ai résumé en peu de temps tout le programme d'un semestre j'ai voulu vous donner un aperçu donc après évidemment il y a deux points la question du sens la question de la mort la question de notre condition etc que l'on développe ensuite en cours en étudiant des textes et en réfléchissant sur le sens de ces textes et en réfléchissant vous voyez donc évidemment si c'était ça un cours ça serait un peu rapide vous voyez mais c'est 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 programmatique ce n'est pas ce n'est pas un idéal type pour qui nous attend comment est-ce que vous articulez pour ce qui est des auteurs l'étude de textes je pense à des extraits évidemment des pages choisies et des oeuvres plus larges des oeuvres intégrales est-ce qu'il y a un dosage entre le travail sur finalement des textes réduits et des oeuvres intégrales alors vous voyez c'est intéressant votre question parce que j'ai commencé précisément parce que dit le bulletin officiel du programme de Terminal où monsieur de Godemard qui a rédigé ce bulletin officiel montre qu'en fait l'exercice de la philosophie c'est à la fois le jugement réfléchi mais sur la base de textes et si en Terminal ce sont des c'est incoatifs c'est à dire c'est de l'ordre du commencement de l'apprentissage ce sont des petits extraits en faculté progressivement on va les enseignants ça dépend des enseignements mais moi je sais que je distribue des extraits conséquents de certains auteurs et parfois je demande d'aller lire l'œuvre entière alors évidemment ça dépend de quel auteur vous traitez ça dépend du niveau c'est à dire que si je fais un cours sur Kant je ne vais pas aller demander à l'écuviant de première année de lire la totalité de la critique de raison pure par contre je vais serrer des passages qui seront essentiels donc j'ai envie de vous dire c'est dans l'intelligence de la situation que soit je propose des textes soit je dis allez voir l'œuvre en première année ils peuvent très bien lire le Ménon ils peuvent très bien lire l'Apologie de Socrate ils peuvent très bien lire des textes abordables par contre en première année je ne vais pas leur demander de lire la Scientology là ce sont des extraits à votre connaissance chaque enseignant va procéder de la sorte en conseillant je pense à la première année qui est tellement importante parce que c'est vrai que si elle n'est pas réussie ça peut tissu aider pour la suite est-ce que les enseignants comme ça vos collègues ciblent sur les lectures pour ne pas se retrouver face à un Himalaya à gravir oui je ne peux pas me prononcer comme des collègues pour ceux avec qui j'ai des contacts les textes sont distribués avant le cours ou pendant le cours ils sont lus pendant le cours et au examen ils sont redonnés donc il n'y a pas de surprise et ça offre une culture solide mais c'est je vois les sens de votre question c'est-à-dire que l'étudiant ne va pas être jeté dans la nature il ne va pas leur dire débrouillez-vous je vous donne une bibliographie de trois pages et débrouillez-vous avec ça non ils sont quand même orientés parce que sinon c'est dissuasif et très angoissant parce que ça peut arriver dans certains cycles universitaires où les universitaires donnent une liste de 15 ou 20 titres on a connu parfois des bibliographies à Allonge et puis l'étudiant il livre à lui-même là vous dites voilà là c'est pas le cas chez vous regardez dans la plaquette normalement chaque professeur a mis une petite bibliographie ça me semble tout à fait raisonnable et abordable très bien voilà puis après de toute façon ici les effectifs sont petits donc il y a toujours la possibilité d'aller parler au professeur à l'enseignant il ne peut plus demander des conseils il n'y a pas de soucis pour ça oui madame si on fait une licence à l'institut catholique est-ce qu'ensuite on peut rejoindre un master mais dans une faculté oui parce que nous sommes en convention avec Lyon 3 qui est l'université d'État donc il n'y a aucun souci avec ça la seule différence ce sont les mêmes couronnées qui sont proposées les plaquettes sont les mêmes donc si vous allez à l'État vous aurez des cours de philosophie d'antiquité vous aurez du latin vous aurez les mêmes cours ce qui change c'est les locaux et les enseignants par contre le niveau est le même le niveau d'exigence est le même je vous préviens il faut travailler le niveau d'exigence est le même par contre vous aurez un diplôme d'État ça c'est vraiment important pour la vie donc c'est la principale différence en tant que c'est les locaux et les enseignants oui et le fait que le fait qu'il y ait moins de gens et que ce soit privé d'accord et au niveau des enseignants quelles sont les différences on est diplômés de la même manière d'accord je suis docteur en philosophie agrégé en philosophie mes collègues sont soit docteurs soit agrégés il n'y a pas de différence c'est pas une faculté au rabais voilà oui c'est pas du tout ça est-ce que est-ce que vous avez une double licence droit philo non il n'y a pas il n'y a pas et je ne vous conseille pas parce que c'est extrêmement dur parce que je sais qu'il y a eu 3 oui je sais je sais je sais bien mais faites d'abord soit de la philosophie soit du droit je parle en connaissance de cause et vous voulez que l'un et l'autre demandent déjà des formes d'esprit différentes oui c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit aussi que du coup ça se complétait bien parce que le droit ça nous apporte en compte des qualités que la philosophie ne nous apportera pas et vice-versa non la philosophie vous apporte toutes les qualités oui on l'a dit aussi non non la philosophie vous apprend à mémoriser vous apprend à penser et vous donne de la culture voyez ce que dit le programme de terminale c'est que c'est en la terminale c'est en continuité avec le collège la seconde et la première c'est bien en philosophie tout ce que vous avez acquis en termes de culture de savoir est susceptible d'être objet de pensée donc vous trouvez que c'est trop lourd de faire une obéissance philo et autre chose même si c'est la si vous voulez essayer je vous engage à essayer mais c'est déjà lourd d'être compétent en philosophie je vous dis ce que je pense maintenant si vous en avez le désir c'est certainement je ne comprends pas les ailes voilà c'est déjà difficile d'apprendre à faire un bon commentaire de théâtre sur une bonne dissertation ça ne vient pas tout seul il y a d'autres questions profitez-en les effectifs ce sont de combien en furie ? alors cette année il y avait 15 15 nouveaux étudiants en N1 non APB après la terminale mais les effectifs de classe vous voulez dire oui de classe ça dépend des cours par exemple étant donné que il y a aussi la faculté de psychologie et la faculté de théologie qui suivent des cours de philosophie ça dépend des enseignants mais j'avais par exemple au cours d'initiation à la philosophie une cinquantaine d'étudiants et au cours d'anthropologie une cinquantaine d'étudiants par contre pour la philosophie de la religion qui est un master il y avait 12 étudiants donc ce ne sont ce ne sont pas de grands amphis ce sont de grosses classes donc il y a des cours communs avec la psycho si on hésite entre psycho et philo oui il y a des cours communs entre philo disons que ça marche de la façon suivante si l'étudiant est inscrit en philosophie il peut avoir une mineure science de l'éducation alors c'est pas pour qu'on parle de la psychologie mais c'est plus axé sur sur la pédagogie de l'enseignement par contre l'étudiant inscrit en psychologie peut avoir une mineure philosophie où ils suivent trois cours de philosophie d'accord mais ça si vous allez sur le site de la faculté sur vous allez sur Euclid faculté de philosophie tout ça vous êtes bien expliqué vous avez aussi contenu des enseignements des nouveaux professeurs etc merci